Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je reviens vous présenter la suite de mon projet de gouffrier à cire, vous savez les fameux rouleaux bleus que vous avez dû vous repasser, avec une première réaction qui n'a pas donné forcément une belle réussite, mais qui a permis d'avancer et de donner un nouveau prototype, parce que cela est fonctionnel, et avec lequel j'arrive à gouffrer des feuilles de cire que j'ai mis en ruche hier, au moment où je vous parle. Voilà, donc je vais vous présenter un peu comment il fonctionne, comment il a été amélioré, et puis je vous montrerai également des tests de feuilles de cire, 3 tests, donc vous retrouverez aussi le lien de téléchargement pour récupérer les fichiers STN, vous pourrez imprimer votre gouffrier si cela vous intéresse, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour rester informé des évolutions, et puis à la fin de la vidéo je vous dirai où trouver le lien de téléchargement. Alors voilà le nouveau prototype, il est monté cette fois sur deux rouleaux en 50 mm, deux rouleaux en acier, voilà, qui sont solidaires les uns aux autres par les engrenages ici, qui sont fixés avec des écrous boulons de chaque côté, et les deux rouleaux qui servent d'empreintes pour les alvéoles, eux sont libres dans les rouleaux, c'est à dire que je peux tourner les rouleaux, ils s'entraînent l'un à l'autre, par contre avec le tube, ils sont dissociés. C'est un choix que j'ai fait, ça m'a aidé de rajouter des boulons de chaque côté, si vraiment ça n'a pas de problème, on peut coller avec de la glu, le rouleau plastique sur le tube acier, voilà à quoi ressemble le rouleau à l'intérieur, sur un petit échantillon que j'avais fait, donc c'est rempli à 20%, c'est pas plein entièrement, voilà. Et l'autre problème qu'il y avait, c'était de contrôler l'espacement entre les deux rouleaux, ici, donc ça je le fais par les deux petits boulons qui sont ici, un petit fileté qui me permet de contrôler la hauteur, voilà, il suffit de la rouler, de l'adapter, et ensuite l'autre point qu'on avait signalé, c'est le cadrage d'un rouleau sur l'autre, pour que les empreintes soient en quinconce, c'est-à-dire que les alvéoles soient bien comme ça, ils ne soient pas face à face, donc comme ça, et également pareil en profondeur. Donc ça, grâce au réglage de profondeur ici, de chaque côté, on arrive à caler, et puis j'ai rajouté une petite cale plastiquée ici, donc ça, je vais vous le montrer maintenant. Hop, il est bon, là. Voilà, tac. Donc là, il y a un boulon, le dessous de côté, plutôt, voilà. L'autre, je vais serrer à la pince. Voilà, la petite bague que je vais utiliser pour faire un bon chevauchement des rouleaux en quinconce, voilà. Et voilà comment fonctionne ici, le profondeur, donc il y a un écrou qui est ici, je ne sais pas si on le voit bien, qui vient s'intégrer dans le plastique, voilà. Et puis du coup, avec le contre-écrou ici, on peut arriver à jauger la profondeur. Voilà, ça, c'est fait de chaque côté, et ça fonctionne. Donc, il y a un réglage à faire, des rouleaux, pour le mettre en quinconce, pour régler la profondeur et l'épaisseur de la feuille. Et puis après, ça marche, comme sur le test que j'ai réalisé. Donc, j'ai mis mes feuilles de cire aujourd'hui, sur le richet. Mes feuilles de cire en format cadre de rosse, en demi-format d'Adam. Je vais le rajouter dans quelques jours, mais il n'y a pas de raison que ça ne s'apprenne pas. Au niveau du marquage de la gaufre, c'est un peu moins bon que les gaufriers industriels, bien sûr. Mais on voit les empreintes, moi j'ai bon espoir que ça fonctionne bien. Et puis, je vais le rajouter dans quelques jours. Je vais le rajouter dans quelques jours. Je vais le rajouter dans quelques jours. Merci. 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 Voilà, on est le 3 avril. Je vais mettre le cadre avec la cire que j'ai gaufrée avec mon gaufrier les rouleaux bleus dans cette ruche et puis on verra ce que ça donne la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.